Seigneur, Seigneur, où suis-je et comment y suis-je ? Éclairez-moi, car l'obscurité qui m'environne n'est rien au regard du néant où je roule sans fin. Quand je t'ai vu deux fois, je voulais te voir mille. Je devins errant par les rues, comme toi. Je t'attendais sous les porches, je t'ai pied de partout, je guettais ton arrivée du haut des tours de Notre-Dame. Folie d'éveux éternels, vanité de la science, mensonge de la religion, stupidité de la vertu, inutilité de Dieu. Mon sang glacé ne coule pas dans mes veines durcies. Mon cerveau ne connaît qu'un nom. Et ce nom cogne, cogne, cogne. Non, ce n'était pas une simple fille, faite du limon de la terre, épauvrement éclairée d'une âme quelconque. Celle-là était un ange. Esmeralda, de quelle contrée lointaine es-tu venue pour me tromper ? Pourquoi est-ce toi ? Pourquoi est-ce moi ? Pourquoi est-ce moi ? Qui a inscrit ce signe fatal au-dessus de nos destinées ? À quoi tient le désir de vivre tout simplement, de vivre comme on respire, le cœur envahi de tendresse ? Il suffisait pour moi d'un sourire. Je crois que j'aurais pu renaître de ton sourire, Esmeralda. Tu pouvais libérer toute cette douceur que je sens battre en moi et se fondre à ma chair jusqu'à me laisser faible comme un enfant. Pourquoi ne suis-je pas un homme quelconque et toi, une femme comme les autres ? Un prêtre et une bohémienne, ce n'est pas un couple. Le temps lui-même ne passe plus. Les heures se sont accumulées et leur poids, maintenant, écrasent mon cœur. Voilà où m'a mené cet amour insensé, qui ne me donne le choix qu'entre deux façons de mourir, avec ou sans elle. La vie, ses secousses et ses tortures, ses alternatives, me font d'horreur. Je ne suis plus moine, ni alchimiste, ni archidiacre. Qui suis-je ? Que suis-je ? Vers quoi me pousse ton dernier soupir ? Je t'aime, et c'est ma faute. Esmeralda. Esmeralda. Je t'aime, et c'est plus... ... ... ... Sous-titrage FR ?